La semaine de l'éducation organisée à Trappes se termine en signature, celle du projet éducatif de territoire. Véritable ossature de la poétique éducative de la ville, il permet d'impulser et de mettre en cohérence les actions menées dans tous les domaines éducatifs, culturels et sportifs des enfants et des jeunes. On voit que l'intérêt essentiel, c'est que personne ne travaille entre deux cloisons. Tout le monde travaille avec un suivi de l'enfant dans sa personne et dans sa diversité. Ça concerne 13 500 jeunes de la ville. C'est le deuxième projet à être signé, un véritable travail de concertation entre les équipes pédagogiques, la ville, les associations et les parents d'élèves. Ça demande beaucoup de dialogue, beaucoup de patience, mais aussi beaucoup de rigueur pour rester dans le concret. Rester dans le concret et dans le faisable aussi, et non pas dans l'illusion. Et moi je suis frappé de voir la richesse et la densité de tout ce qui est offert à Trappes. Directeur de l'Académie de Versailles, préfet et directrice générale de la Caisse d'assurance familiale des Yvelines était présente pour montrer leur soutien au projet. L'éducation à Trappes c'est le cœur et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous avons voulu à la fois marquer la volonté des services de l'État et ceux de l'éducation nationale particulièrement, de soutenir tout cela. Un travail éducatif commun réalisé par l'ensemble des acteurs pour les enfants et jeunes de 0 à 25 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !